Vous vous souvenez, quand vous étiez petit, que vous avez un petit sac de bonbons ? Au début, on mange trop, tout d'un coup. Mais dans les moments où il ne reste qu'un petit peu de bonbons, on commence à prendre un par un pour le goûter tranquillement, n'est-ce pas ? Dans la vie, c'est pareil. Quand on a plein d'années d'avant nous, on fait n'importe quoi dans la vie. Mais dans les moments où on commence à nous rendre compte que nous ne restent que quelques années de vie, on commence à réfléchir à ce qu'on fait dans la vie. Paul, dans Colossiens chapitre 4 verset 5, il nous dit que nous devrons être sages et nous devrions essayer de récupérer les temps perdus, investir le temps d'une façon sage. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Écoute, il faut que tu fais les choses, que tu puisses toucher et changer la vie de la plus haute quantité de personnes possible. Tu peux écrire un livre, tu peux faire plein de choses. Moi-même, j'ai fait ce type de vidéos. Même si un jour je décède, les gens pourraient encore regarder ces vidéos, même si je ne suis plus là. Investis ton temps de la façon la plus sage possible. Merci. Merci.